Le programme Global Africa est en fait une association de 12 parties prenantes, de 12 structures, dans le cadre d'un consortium. Et parmi ces 12 structures, 4 ont été plus particulièrement à la manœuvre, je dirais, dans la construction du programme, à l'Université Gasson-Berger qui accueille le colloque, l'IRD, l'Université internationale de Rabat et le LASDEL qui est un laboratoire de recherche du Niger. Donc déjà on voit qu'il y a une grande diversité qui se retrouve au niveau de l'ensemble de ces 12 structures, où à la fois on a des structures anglophones, francophones, des structures nationales et internationales, sous-régionales, comme l'EISA ou le Côte d'Essria, et des structures qui sont parfois dédiées à la recherche, j'ai envie de dire l'IRD, des structures d'enseignement, de formation, comme des universités. Et donc d'une certaine façon c'est vraiment emblématique, cette diversité de profils, de structures, de la philosophie du programme Global Africa, où on veut associer à la fois recherche, production de connaissances, des meilleures connaissances possibles à travers la revue mais pas uniquement, appui à la formation dans le cadre de certaines activités du programme, et puis donc diffusion à un large public des résultats de la recherche grâce à la revue en open access. Je dirais qu'il y en a deux. Il y en a un qu'il faut assumer, qui est de promouvoir le lancement du premier numéro de la revue Global Africa, du même nom que le programme Global Africa, et le second, mais qui est intimement lié au premier, c'est finalement montrer quelle est la philosophie de ce programme, et donc la ligne éditoriale de la revue, à travers un certain nombre de conférences plénières, de panels, sur des questions finalement d'enjeux pour le continent, mais qui questionnent aussi la marche du monde, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas du tout dans une approche centrée uniquement sur le continent, on est convaincu que les conférenciers, les panels, en tout cas on a essayé de les organiser de telle sorte à ce qu'ils puissent à la fois s'attaquer à des questions qui touchent le continent, mais qui sont d'un intérêt global. Il faut des laboratoires, il faut des laboratoires de recherche, il faut une culture de recherche, je dis ça parce que très souvent dans le milieu d'enseignements supérieurs en Afrique, les enseignants sont happés par l'enseignement au détriment de la recherche, donc il faut des laboratoires, il faut des personnes charismatiques en tout cas, qui ont une vision de leur travail à la tête de ces laboratoires, et puis il faut des outils de financement, il faut des outils de financement, il y en a, et c'est là où il est vraiment important que les chercheurs africains puissent avoir accès aux guichets internationaux de financement de la recherche, même s'il y en a sur le continent, comme le programme Arise, qui s'est un peu développé par mimétisme des ERC de l'Union Européenne. Même s'il y a des critères internationaux, je dirais, pour la construction d'un laboratoire, et de plus en plus de pays formalisent ce qu'est un laboratoire, il y a un avantage peut-être comparatif de ce que l'on voit naître en Afrique, c'est ce qu'on appelle, et c'est très développé au Sénégal, le service à la communauté. C'est-à-dire que dans l'agenda des chercheurs, des enseignants-rechercheurs, et donc des laboratoires, il y a la nécessité d'être à l'écoute des « besoins de la population ». Donc pour le coup, ça recourt parfaitement à notre approche à l'IRD de la science de la durabilité. C'est-à-dire pas une recherche hors sol, une recherche qui répond encore une fois vraiment à ce qu'ils appellent le service à la communauté.